Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aussi eux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains eux aussi n'en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Donc, vous serez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi Seigneur Jésus. Une des premières choses à laquelle on se rend compte lorsque nous commençons à vivre dans ce pays depuis lequel nous transmettons ces Eucharisties, lorsque nous arrivons en Espagne et en apprenant la langue espagnole, une des premières choses qui attire notre attention, c'est la richesse des proverbes dans la langue et dans la culture espagnole, une grande richesse dans les proverbes. Et un de ces proverbes dit que « Celui qui aime, fait pleurer ». C'est peut-être l'équivalent du français « Qui aime bien, châtie bien ». « Celui qui aime, te fera pleurer ». « Qui aime bien, châtie bien ». Logiquement, tes parents qui t'aiment, tes grands-parents, tes professeurs, les personnes que tu as rencontrées et qui ont eu une responsabilité dans ton éducation, certainement, ces personnes t'ont montré un fort caractère. Ces personnes, de temps en temps, tu leur demandais telle chose et ces personnes te disaient « Non » pour former ton caractère. Et lorsque tu étais tout petit et qu'on te disait « Non », tu te fâchais. Le petit enfant crie lorsqu'on ne lui donne pas le caprice qu'il demande. Il crie, il se fâche. Parfois, il s'enroule au sol parce qu'il ne comprend pas pourquoi on lui dit « Non ». Et lorsque grandissant, nous comprenons petit à petit, nous nous rendons compte que ces personnes qui nous faisaient pleurer, dans le fond, voulaient notre bien. Ces personnes qui ont été dures dans notre éducation, dans le fond, recherchaient notre bien. C'est ce que le Seigneur nous explique aujourd'hui. Une exigence en plus. Le christianisme, c'est la religion la plus exigeante. Et le Seigneur nous exige de plus en plus. Au départ, comme des petits-enfants, il nous a dit « Oeil pour oeil, dent pour dent ». Mais aujourd'hui, il nous demande de pardonner ceux-là qui nous persécutent. Aujourd'hui, il nous demande de tourner la page. Le pardon. Je me mets à la place de ces personnes qui suivaient Jésus et qui écoutaient ce message. Peut-être qu'ils sont restés bouche bée. C'est un message difficile à mettre en pratique. Comment peux-tu tourner la page de quelqu'un qui te persécute ? Comment peux-tu accepter de prier pour cette personne-là qui te fait du mal ? Ah oui, le message du Seigneur, il est merveilleux, mais il est aussi difficile à mettre en pratique. Aimez vos ennemis, nous dit le Seigneur. Lorsqu'on aime, on cherche le bien de l'autre. Lorsqu'on aime, on se met à la place de l'autre. Lorsqu'on aime, on souhaite le meilleur pour la personne qu'on aime. Et lorsque tu aimes ton ennemi, ta prière, ce n'est peut-être pas que toutes les grâces du Seigneur tombent sur cette personne, mais ta prière, c'est pour la conversion de cette personne qui t'a fait du mal. La première chose, donc, pour aimer ton ennemi, c'est de te mettre à genoux et dire au Seigneur, Seigneur, touche le cœur de cette personne qui me fait du mal. Seigneur, que cette personne qui me fait du mal puisse se rendre compte du mal qu'il se fait en me faisant du mal. Que cette personne puisse se rendre compte du mal qu'il te fait à toi, Seigneur. parce que lorsque nous offensons, nous nous faisons du mal, nous faisons du mal à Dieu et c'est peut-être à la troisième position que nous faisons du mal à la personne qui est devant nous. Nous faisons d'abord du mal à Dieu. Le mal que nous faisons, c'est d'abord à Dieu et c'est aussi à nous-mêmes. Lorsque tu offenses ton prochain, tu t'offenses d'abord parce que tu coupes cette relation que tu as avec Dieu, parce que tu t'éloignes de Dieu, lorsque tu offenses le prochain, tu es en train d'offenser Dieu. Donc nous, nos chrétiens, le Seigneur parle à ses disciples. L'évangile, lorsque nous le lisons, nous devons entrer dans les petits détails qui nous font comprendre le fond du message. Parfois les évangiles disent que le Seigneur disait à ses apôtres, c'est-à-dire à un groupe, bien rétrécit les douze. Et d'autrefois, le Seigneur dit, l'évangile dit que le Seigneur parlait à ses disciples. Et dans ce cas, il parle à ses disciples, c'est-à-dire à chacun d'entre nous. Il y a des missions spécifiques aux apôtres. Il y a d'autres missions qui sont universelles, qui sont générales et qui sont pour nous tous les disciples du Christ. Si nous nous appelons chrétiens, alors pardonnons nos ennemis. Combien de fois nous expérimentons que lorsque nous gardons de la haine dans nos cœurs, combien de fois nous expérimentons que nous avons un vénin dans nos cœurs qui nous tue petit à petit, combien de fois nous expérimentons que lorsque nous avons de la rancœur dans nos cœurs, que nous ne sommes pas en paix, peut-être ces personnes qui t'ont offensé sont en paix, je ne sais pas. Peut-être que ces personnes ne sont même pas chrétiennes, ne croient pas en la parole de Dieu. Mais toi qui crois en ces paroles, notre Seigneur, tourne la page. Et le premier pas, c'est de prier pour ces personnes. Seigneur, touche le cœur de ces personnes qui m'offensent, touche les cœurs de ces personnes qui me persécutent, touche les cœurs de ces personnes qui me font du mal, qui font du mal aux miens, à mes enfants, à mes proches, touche les cœurs de ces personnes qui font du mal à ma famille. C'est le premier pas du pardon. Priez pour vos ennemis. Et le Seigneur peut toucher les cœurs de ceux-là qui font du mal, parfois sans se rendre compte, ou alors parfois avec la pleine responsabilité de la connaissance de ce qu'ils font. Donc prie pour tes ennemis. Demande au Seigneur la conversion de ceux-là qui te veulent du mal. Demande au Seigneur la conversion de ceux-là qui te persécutent. Demande au Seigneur qu'ils puissent toucher les cœurs de ceux-là qui te font du mal et qui font du mal à ta famille. Ça, c'est le premier pas. Et le deuxième pas, pourquoi ne pas rendre ce mal que tu as reçu par le bien en essayant d'aider ces personnes qui te font du mal va aider, va montrer l'amour du Seigneur à ces personnes qui t'offensent. Va montrer l'expérience de l'amour du Seigneur que tu as dans ton cœur à ces personnes qui te font du mal. C'est la vie du chrétien. Difficile, je parlais, des exigences de notre foi. C'est difficile. Mais nous avons une foi, je répète, elle est merveilleuse. Ceux qui ne vivent pas la foi catholique doivent parler de nous comme des disciples de l'amour, des disciples de ceux-là qui sont capables, malgré la douleur de l'offense, qui sont capables de rendre la flèche que nous recevons en un bien. Prie pour tes ennemis et va faire du bien à tes ennemis. Va montrer l'amour du Seigneur à ceux-là qui t'offensent. C'est dans cela que tu porteras légitimement le nom de chrétien. Tu n'es pas chrétien lorsque tu choisis le commandement de Dieu. Tu es chrétien lorsqu'avec la grâce de Jésus-Christ, lorsqu'avec la grâce de notre Seigneur, lorsqu'avec la grâce de l'humilité, tu dis au Seigneur, Seigneur, c'est si difficile de pardonner. Seigneur, cette personne qui a offensé mes enfants, Seigneur, cette personne qui veut du mal à ma famille, Seigneur, cette personne qui me fait du mal, c'est si difficile de regarder cette personne avec un regard miséricordieux comme toi. Aide-moi, Seigneur, à tourner la page. Aide-moi, Seigneur, à prier pour cette personne. Aide-moi, Seigneur, à faire du bien à ceux qui me font du mal. Voilà le chrétien. Voilà le message du Christ. Il nous dit aujourd'hui que si nous ne pardonnons pas nos ennemis, nous ne sommes pas différents de ceux-là qui ne suivent pas le Christ. si nous ne prions pas pour ceux qui nous font du mal, nous ne sommes pas différents des païens, nous ne sommes pas différents de ceux-là qui ne croient pas en Dieu. Pardonne tes ennemis, prie pour cette personne qui te fait du mal. Vas-y, va faire du bien, va montrer l'amour du Seigneur à cette personne qui te fait du mal. Et tu recevras la promesse du Seigneur, tu recevras la paix du cœur et tu recevras lorsque ton jour arrivera la vie éternelle avec le Christ lui-même. Que Dieu nous aide, qu'il apaise nos cœurs, qu'il guide nos pavés à la réconciliation avec nos ennemis, qu'il nous aide à prier pour eux et à leur faire tout le bien que nous pouvons avec la grâce de Dieu. Loué soit Jésus Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501